Musique Coucou les petits potes, nouvel épisode du jour consacré à l'installation des panneaux photovoltaïques. L'installation des panneaux a eu lieu en même temps que l'installation des châssis, donc on avait énormément de gens en même temps sur le chantier. Heureusement, ils étaient tous à des endroits séparés et bien répartis, donc pas de soucis. Pour l'installation des panneaux photovoltaïques, nous sommes passés avec la société Energreen, avec laquelle on n'a absolument pas de partenariat. On est très content d'avoir fait appel à eux parce que franchement, au niveau du suivi du chantier, des explications pour les novices que nous sommes, c'était vraiment hyper cool de les avoir à nos côtés, vraiment d'avoir leur conseil et leur suivi qui est juste dingue. Nous sommes donc partis sur l'installation de 32 panneaux SunPower Max 3 400. Pourquoi autant de panneaux ? Allez-vous me dire, tout simplement pour la quantité de choses à faire fonctionner sur les panneaux. Donc on a tout le chauffage par le sol du rez-de-chaussée, donc plus ou moins 170 m². En plus de ça, on avait un ballon thermodynamique, une chaudière, donc ça commence à faire beaucoup, raison pour laquelle il nous fallait 32 panneaux qui sont largement justifiés. La puissance installée de nos 32 panneaux est de 12 800 W crête, soit une production de 11 427 kWh. Oui, je ne l'invente pas, c'est ce qu'il a noté dans le devis. En plus des panneaux, nous avons installé un onduleur Solar Edge SE 16K Triphasé Delta. On dirait presque une chanson. En fait, c'est un onduleur, d'après ce qu'on a compris, qui est assez performant dans le cas de maisons où il y a pas mal d'ombre, ce qui est notre cas. Je vous rappelle tous les arbres que nous avons autour, et donc le soleil, les panneaux sont souvent exposés à des zones d'ombre, et il fallait vraiment un onduleur performant pour permettre de capter les moindres petits rayons de soleil. Les 32 panneaux et notre onduleur vont normalement nous permettre de couvrir 100% de notre consommation annuelle pour ce qui concerne le chauffage par le sol, le ballon thermodynamique ainsi que la chaudière, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. La piscine, elle, a une chaudière à mazout qui est séparée. On s'est renseigné pour voir si on pouvait l'intégrer sur les panneaux solaires, mais du coup, la puissance n'était plus suffisante, et on a recouvert tout le toit, donc on n'avait pas de possibilité d'en mettre ailleurs. Du coup, on a un peu laissé tomber pour la piscine dans un premier temps, on verra plus tard. Nous avons reçu la visite d'un conseiller chez Energreen qui est venu sur place, qui est venu voir l'infrastructure de la maison, l'ensoleillement, quels étaient nos besoins, et qui nous a guidés vers deux choix. Donc on avait le choix entre du Trinia Solar qui est chinois, et du SunPower qui est américain. SunPower, il faut savoir que c'est un des leaders au niveau de la qualité, du rendement et de la garantie. C'est ce qui nous a rassurés, qui nous a fait opter pour le SunPower. Et le rendement est également plus important dans la durée. Donc on s'est dit quitte à investir, autant investir sur quelque chose qui nous semble plus rentable et qui est garanti plus longtemps. Je peux vous dire que moi qui ai le vertige, j'étais vraiment bien contente de les regarder d'en bas et de ne pas être à leur place, parce qu'ils font ça avec une aisance qui est juste dingue. Vous allez me dire qu'ils ont l'habitude, mais moi j'étais stressée à leur place. Initialement, notre choix s'était porté sur des panneaux SunPower Full Black, mais en fait le rendement était moindre. Et comme on a mis le maximum de panneaux possibles sur notre toit, si on désirait vraiment avoir des panneaux Full Black, eh bien on avait un souci de rendement. Donc on a préféré la jouer sécurité et opter pour ces panneaux à damier qui au final vont très bien avec la maison. Jérôme, l'électricien, est venu mettre les embasses dans le plafond car on a mis des spots carrés, mais qui rentrent vers l'intérieur du plafond. Et du coup, pour être sûr de tomber bien droit à chaque fois et de ne pas avoir des spots carrés de travers, eh bien il y a des embasses qui sont vendues. Donc il a déjà placé toutes les embasses. Voilà. Ici, ce seront des spots sortants, du coup pas besoin d'embasses. De nouveau, les embasses ici. On en a mis aussi ici. Avec, je ne sais plus, là il y a un trou pour mettre un mini détecteur. Donc dès qu'on passera ici, les lampes vont s'éclairer. Pareil ici, c'est avec un mini détecteur au centre. Et pareil dans les toilettes. Ici, on a eu un gros, enfin pas un souci, mais en fait, comme on a créé une rigole de ce côté-là et qu'on n'en a pas créé de l'autre côté, eh bien le plafond est légèrement décentré par rapport à la cheminée. Ce qui ne se voit pas spécialement à l'œil nu, sauf si vous mettez des spots. Donc on s'est retrouvés avec des spots comme ça. Vous voyez les deux trous de chaque côté. Donc moi, je ne voyais que ça. Les spots étaient totalement décentrés. Et le problème, c'est que si on essayait de les centrer alors par rapport à la cheminée, eh bien tout était décentré dans le plafond, donc ça n'allait pas. Et donc j'ai décidé de n'en mettre finalement qu'un de ce côté-là. Et plus deux, comme ça, il a l'air centré. Du moins, ça choque beaucoup moins que quand il y en avait deux. Dimitri a créé une tranchée dans le jardin et la biquette chauffagiste est venue passer les câbles pour la pompe à chaleur dans cette tranchée. Vous le voyez, tout s'accélère sur le chantier. Il fallait qu'on donne un dernier grand coup avant l'arrivée des plafonneurs. Et donc là, on a passé quelques week-ends avec Dimitri à plaquer notre chambre, en fait, qui était la dernière pièce qu'il fallait plaquer avant le passage des plafonneurs. et c'est chose faite. 185. Notre ami Carmelo s'est également rendu sur le chantier pour commencer le début de notre salle de bain parentale. Et c'est pas tout coupé avec nous parce qu'on n'était vraiment pas d'accord et vraiment pas sûr de ce qu'on allait faire pendant qu'il était en train de commencer. Donc niveau indécision jusqu'au bout, là, on est plutôt pas mal. Là, par exemple, il est occupé à monter le petit mur qui va séparer la partie douche des toilettes. Je vous l'avais expliqué sur les réseaux sociaux, mais je déteste quand on rentre dans une salle de bain et qu'on a vu sur les toilettes. Moi, j'ai envie à faire pipi tranquillou. Et du coup, je voulais vraiment que ce soit dans un coin de la salle de bain. Et là, il est donc en train de monter le muret en bloc. Il tombe parce que je voulais suffisamment de profondeur pour pouvoir faire des niches. La partie centrale que vous voyez là, en fait, c'est la séparation entre la douche qui est derrière et devant, on va venir mettre la baignoire îlot avec un espèce de demi-muret avec des niches également dedans qui vous prépare une petite 3D pour vous expliquer tout ça. Oh, ça va ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je vous explique un peu ce qu'on a décidé pour la salle de bain parce que c'est resté flou super longtemps. Et d'ailleurs, c'est la pièce sur laquelle on est vraiment à la traîne du fait qu'on a mis du temps à se décider et qu'en plus, on a mis du temps à commander nos sanitaires. Une fois qu'on aura reçu les pièces à encastrer, on pourra passer à la partie plafonnage et puis carrelage. Mais avant ça, on est un peu coincé, mais c'est de notre faute. Pour vous expliquer, quand vous venez de la chambre parentale, vous arrivez comme ceci dans la salle de bain parentale. tout au fond de la salle de bain. Donc ici, vous avez les toilettes qui sont séparées avec un mur parce que je voulais avoir le petit coin toilette. J'ai besoin de mon petit coin, c'est mon moment d'intimité. Je n'aime pas être visible. Donc j'ai toujours tendance dans tous mes plans à cacher les toilettes derrière un mur. Du coup, ici, vous avez en fait l'entrée. On a fait deux entrées pour la douche, la grande douche à l'isalienne qu'on va mettre avec un grand ciel de pluie de 70 par 50 de mémoire. Et ici, vous avez la niche pour mettre tous les produits de beauté qu'on utilise. Je ne voulais pas avoir une niche visible. Je préférais qu'elle soit de ce côté-là. C'est un peu la niche à bordel. Et là, par contre, vous avez deux niches visibles qui, elles, seront plus esthétiques. Donc il y aura peut-être de la déco. Voilà, c'est des niches esthétiques. Là, c'est la niche pratique. Ici, on n'a pas encore terminé, mais Dimitri va faire un encastrement dans la... Il va faire une grande niche, en gros, dans laquelle on va venir mettre les peignoirs et des barres pour mettre les essuies. Voilà, on ressort de la douche. Et de ce côté du muret, vous allez avoir la baignoire Ilo. D'ailleurs, on a déjà l'évacuation qui est prévue à cet endroit-là. Donc une baignoire de 180, voilà, de 180 en solide surface. Voilà, je vais essayer de vous mettre un petit visuel si je retrouve le modèle qu'on a commandé chez Aqua Prestige. Pratiquement tous nos meubles viennent de chez Aqua Prestige. Alors, de l'autre côté de... N'oubliez pas, là, il y a la niche peignoir et essuie qui doit être faite. Et puis de ce côté-là, en fait, vous allez avoir la double vasque. Je vais me reculer parce que sinon, vous ne verrez rien. Vous allez avoir le meuble avec la double vasque. La double vasque ici. Cette petite fenêtre va être rebouchée. On a fait des niches parce que j'adore les niches. J'en ai mis partout. Donc, niches pour mettre les produits de chaque côté avec des prises en dessous. Et quand on se retourne de ce côté-là, on va avoir probablement une armoire à pharmacie pour mettre tous les médicaments, les produits, etc. Et de là, on va partir avec une table de maquillage avec un pouf en dessous pour prendre le moins d'espace possible. et c'est assez pratique. Du coup, quand je dois prendre quelque chose qui est, par exemple, j'imagine, sèche-cheveux, etc., qui serait dans le meuble vasque, eh bien, je me retourne et j'aurai mon coin maquillage. De ce côté-là, là, on a le dressing de Dimitri. Ne l'oubliez pas. Le dressing va rester, que ce soit le sien ou le mien, ils vont rester ouverts, en fait. Ils vont rester ouverts sur la salle de bain. Donc, on a prévu une puissance de chauffage suffisante pour couvrir toute la zone à chauffer. De ce côté-là, on a... Là. Là. On a mon dressing. Et vous voyez quoi dans mon dressing ? Qu'il a été plafonné. Eh oui ! Ça veut dire que l'épisode sur le plafonnage va arriver, car là, le plafonnage, en fait, est terminé. Il y a juste cette pièce qui est en suspens. Bon, je reviens. N'oubliez pas, baignoire ici. Je me retourne. Et là, vous allez avoir un pan de mur armoire. Armoire avec une prise à l'intérieur pour y accrocher le Dyson. Tout ce qui est entretien de l'étage va être dedans. Toutes les serviettes, essuies de rechange vont être dedans. Et par rapport à ce mur, à ce muret, avec la baignoire devant, on a laissé un petit peu d'espace au-dessus pour pouvoir venir encastrer la robinetterie. On voulait mettre une robinetterie sur pied, mais le souci, c'est qu'on allait devoir creuser beaucoup de trop dans la dalle. Donc, ça devenait dangereux au niveau de la stabilité. Donc, on a décidé de les encastrer tout simplement dans le mur, dans le muret. Et soit on met une vitre au-dessus. Dites-moi un commentaire, ça m'intéresse de savoir. Donc, soit on s'arrête à cette hauteur. En fait, ça fait plus ou moins ma hauteur. On est plus ou moins sur 1,60 m de muret, là. Soit on s'arrête là et on met une vitre au-dessus parce que sinon, on va avoir des éclaboussures car le muret est trop petit. Soit on remonte d'encore un ou deux blocs, par exemple jusqu'à la hauteur du linteau, là. Et on s'arrête là. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de mettre une vitre. Mais on a un muret qui monte plus haut. Coucou ! J'avais envie de vous montrer quelques colis que j'ai reçus pour la maison. Je me suis dit que c'était intéressant de vous les montrer. On ne sait jamais que ça puisse vous aider ou vous inspirer. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai commandé sur le site de LN Intérieur. Je vais vous mettre en barre de description toutes les informations. J'ai commandé ce vase magnifique. Il est méga lourou. Voilà le bébé. Regardez-moi la beauté de l'affaire. Vous voyez, en fait, à l'intérieur, tout est moucheté comme ça en verre noir. Il est vraiment sublime. Ce n'est pas du tout un partenariat. Je l'ai payé avec mes petits soussous. Et franchement, je suis trop fan. Et du coup, j'avais quand même envie de vous faire découvrir cet e-shop. Parce que je me dis que ça peut vous être utile. Vous allez peut-être trouver des petites pépites également. Et en plus de ce vase, j'ai acheté les bougeoirs qui vont avec. J'en ai commandé trois. Ils s'appellent Enzo. Donc, que ce soit le vert ou les bougeoirs, ça s'appelle Enzo. Et je vous montre ici un petit peu l'affaire. Regardez ça. Enfin, moi, j'adore. C'est un style que j'avais déjà repéré. Ça ressemble fort à des bougies connues. Mais voilà, qui sont à un prix de dingue. Et donc là, c'est juste le bougeoir. Quand votre petite bougie est terminée, vous mettez une nouvelle dedans. Et on est reparti. Bon, où en étions-nous ? C'est l'amour à la plage. Aouh ! J'ai également commandé sur Amazon les lanternes qui seront à l'extérieur de la maison. Donc, j'en ai pris trois. Il y en aura une de chaque côté de la porte. Et une à côté de la porte du garage. Elles viennent d'Amazon. Je ne sais plus si je l'avais dit. Père la tête. J'en avais vu en fait des similaires sur le site d'Mlites. Mais c'était approximativement 300 euros, je pense. Pièce. Donc, c'est quand même pas donné comme budget. Et j'ai trouvé pratiquement les mêmes. Elles sont juste 4 cm plus petites en largeur. Mais sinon, elles se ressemblent vraiment. Et celles d'Amazon sont à 50. Et voilà. Comparées à 300 caisses. Je vous les montre tout de suite. En plus, elles sont en... Hop ! Maxi et noir. Oh, j'ai peur. J'ai entendu un ch'touin ! Mais ça va, ce sont les vices. Et voilà la petite beauté. Voilà comment ça se présente. J'essaie de ne pas la flinguer. Ce serait bête. Plutôt pas mal, hein ? En tout cas, pour la différence de prix, sincèrement, je ne suis pas sûre que les 4 cm de plus en largeur auraient vraiment apporté quelque chose. Et nous avons commandé aussi notre vidéoprojecteur. Donc, on avait déjà commandé le lift et la... Bzzzt ! Comment ça s'appelle ? Le lift et la toile. On avait commandé le lift et la toile il y a déjà pas mal de temps parce qu'on avait absolument besoin des dimensions précises pour faire tous les encastrements dans le plafond. Et on a été voir un magasin professionnel pour acheter un bon vidéoprojecteur. On avait repéré des Epson. Mais le souci, c'est que le lift qu'on a acheté n'est pas adapté pour les vidéoprojecteurs professionnels. Et ce qui fait qu'on était vachement restreint au niveau des vidéoprojecteurs. Donc, on s'est dit, on a fait une grosse boulette. On a acheté beaucoup trop vite le lift. Donc, il va falloir le renvoyer. Sauf que ça venait du sud de la France. Ça pèse mine de rien son petit poids. Donc, en frais de retour, le délai était dépassé. On allait payer un pont. On a pris le vidéoprojecteur qui va nous servir aussi de télé pour pouvoir regarder un film le soir. Maintenant, ce n'est pas du tout une utilisation professionnelle. C'est plus pour le plaisir de se regarder un bon film le soir. On ne va pas commencer à regarder au grain, à la luminosité. Le prix est bon ? La taille est bonne ? Les commentaires sont bons ? Ok, on va le commander tout de suite. Donc, je l'ai déjà commandé. Ambulance ! Et... Here we are ! C'est le LG Cinebeam 4K. Eh bien, les amis, je ne pensais jamais acheter un LG en vidéoprojecteur. Et pourtant, sur ce modèle, apparemment, franchement, il déglingue. Pour ne rien vous cacher, il a coûté 1500 euros. A savoir que nous, on n'aura pas de télévision dans le salon. Donc, il va remplacer notre télévision. Je me dis, on reste malgré tout, même si c'est quand même une certaine somme, on reste malgré tout dans quelque chose qui est accessible par rapport à une télé. Ici, ce petit LG, je ne vais juste pas ouvrir la boîte. Je vous ferai une vidéo spéciale, si vous voulez, avec un unboxing. Like a professional. Un peu comme les vrais influenceurs, dirons-nous. Ça me fatigue. Je vous disais donc, je vous ferai un petit retour de ce LG Cinebeam 4K. Je vous ferai un unboxing, l'installation, premières impressions, impressions à moyen terme, à long terme. Je vous ferai tout ça, si vous voulez. Merci, au revoir. Allez, au revoir.